l'autre fois il y en a un qui me dit comme ça et chauve si les choses tourner mal enfin si ça devenait vraiment la merde quoi tu vois tu ferais quoi toi si la shtf et que c'était au toki vrol je laisse mon EDV je saute dans mon bov je me barre en direction de ma bolle ma bad en plus de mon EDC et de mon OHV je choque mon MBR mon bov plein claqué de MRE inclui fac et trauma kit et hélico je me barre OTG moins des shippers et des zombies et que la partie commence quoi quoi bon vous avez pas tout compris bah c'est que vous n'êtes pas vraiment un survivaliste et puis faut que vous bossiez encore un petit peu on va faire un petit débriefing de tout ça on va voir déjà tous les termes dont j'ai parlé jusque là si vous en avez déjà chopé quelques-uns c'est pas mal le premier shtf qu'on trouve aussi sous tsh tf ou wt shtf qui veut dire when the shit hit the fan ou simplement the shit hit the fan or shit hit the fan donc c'est la merde qui passe dans le ventilo donc moi je le traduirais en version française par mpv donc la merde passe dans le ventilo t'es au toit qui ça c'est un peu plus compliqué c'est un petit peu plus long c'est the end of the world as we know it donc la fin du monde tel qu'on le connaît en français ça donnerait donc fimothèque la fin du monde tel connu w r o l without rule of law donc sans règles en français ça pourra ça pourrait donner maussard le monde sans règles établi pour par exemple e dv ça veut dire every day vehicle donc le véhicule qu'on prend tous les jours en français vacs v aq véhicule au quotidien un bov b o v bug out véhicule donc c'est le véhicule que vous prenez pour partir donc un v vac le véhicule d'évacuation la bolle ça veut dire bug out location donc l'endroit que vous avez à l'extérieur quand vous partez qu'on peut plus ou moins quand même traduire par la bad la base autonome durable puisque logiquement la le bug out location c'est un endroit où vous allez pouvoir rester pour justement subvenir à vos besoins pour un temps indéfini l'EDC l'EDC vous allez me dire tout le monde connaît bah oui mais enfin il y en a quand même beaucoup qui l'utilisent mal à propos EDC c'est every day carry c'est ce que vous emportez tous les jours donc en français on pourrait dire pac paq le port au quotidien c'est ce que vous avez tous les jours pas simplement deux fois par an OHW off hand weapon donc ça on pourrait le traduire en français par ASPI armes secondaires de protection individuelle c'est pas le plus puissant que vous avez mais c'est ce qui va vous servir assez régulièrement MBR c'est le main battle rifle donc ça c'est l'arme principale de protection individuelle la ppi le bob le bug out bag c'est le sac que vous prenez quand vous partez donc c'est le sac d'évacuation qu'on peut donner par sa vague au c'est vague les MRE c'est meal ready to eat en français LPE repas prêt à l'emploi IFAC individual first aid kit en français on pourrait dire trips trousse individuelle de premier secours OTG et c'est off the grid en français HR hors réseau les sheep all bah ça c'est une abréviation de sheep et people donc de moutons et de gens donc c'est la populace qui est bien disciplinée c'est les moutons qui obéissent bien aux ordres etc vous voyez un petit peu de quoi je veux parler et les zombies bah c'est pas les vrais zombies comme on entend dans les films de zombies mais c'est dans le monde du survivalisme des prépeurs etc c'est tous les gens qui ne sont pas préparés et qui seront un peu bouffés par les zombies justement par les vrais bon des termes qui viennent du survivalisme du monde des prépeurs de la collapsologie etc il y en a des quantités phénoménales je vous en mets quelques-uns quand même dans les descriptions avec la transcription en français certaines qui sont de moi d'autres qui sont pas de moi à vous maintenant de bah donner de donner aussi votre avis de donner vos suggestions de me dire ce que j'ai oublié où je me suis planté c'est tout à fait possible et à vous donc dans les commentaires c'est faut que vous participez aussi un petit peu il n'y a pas que moi qui boche quand même sur les vidéos merde alors ce qui serait quand même assez intéressant ce serait de savoir exactement puisqu'on n'est plus tout à fait dans le monde normal comme on le connaissait il ya un an et demi quand même avec le kovid ce serait intéressant de voir quels sont les gens préparés soi-disant les survivalistes les prépeurs etc qui et ben gère le kovid de façon comme il avait pensé et non pas qu'ils restent chez eux en bouffant des pizzas puis en bouffant du coca devant des films et des séries tv 1 revient un petit peu sur la même thématique dont j'ai parlé dans la vidéo l'autre fois de observateurs passifs mais voilà tout ça les gens qui se disent préparer et ben faut qu'ils fassent des choses pour de vrai et non pas simplement sur le papier bon pour ceux qui me suivent déjà un petit peu depuis quelques temps vous savez que moi ben voilà être dehors dans la nature même dans des conditions qui sont un peu difficiles et ben c'est mon dada c'est ça qui me branche pas bouffer toujours quand je pars simplement avec mon fusil pour me nourrir de ce que chasse marcher des jours et des jours avec des sacs qui sont très lourds c'est ça ma vie moi foutez moi dans une grande métropole et je vis pas j'étouffe complètement donc pour ceux qui comptaient trouver des solutions aux problèmes mondiaux dans mes vidéos dans mes pensées etc dans mes blabla dans mes discussions pas désolé mais vous êtes trompé de canal parce que moi je suis pas prépeur je suis pas bush crafter je suis pas adepte de collapsologie et ben non je suis pas survivaliste allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao